bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'octobre 2024 et vous avez peut-être pu le voir sur la miniature il y a une nouvelle configuration qui m'a été proposée pour ce mois d'octobre déjà la première vous voyez je n'ai pas publié la vidéo en septembre parce que j'avais vraiment besoin de passer cette éclipse de soleil en violence j'avais vraiment besoin de m'immerger dans l'énergie de cette éclipse dans le portail que cette éclipse nous ouvrait pour dans la continuité dans la suite en même temps j'ai envie de dire de l'éclipse qui a déjà eu lieu en septembre l'éclipse de lune et donc j'ai vraiment pris le temps de me connecter à ce qui est en train de se passer actuellement sur le plan cosmique aux énergies actuelles de façon à être au plus juste avec vous dans ma guidance vous avez été pas mal à m'écrire et j'ai été très surprise en vous interrogeant sur mon silence alors c'est très aimable à vous je vois que vous pensez à moi mais vraiment ça ne fait finalement qu'une un peu plus d'une semaine que je n'ai rien publié donc c'est très peu et je me suis dit tiens ça fait quand même pas mal partie des énergies que je sens actuellement qui sont des énergies de forte inquiétude peut-être aussi d'impatience de stress en tout cas sachez que quoi qu'il advienne dans le futur si jamais j'étais amené à me sentir mal ou à ne pas pouvoir tourner ou avoir un quelconque problème bien sûr que je vous en aviserai pour les personnes qui sont abonnés à ma newsletter bah vous recevriez un mail avec mon information et puis sinon sur youtube aussi il y aurait un post donc vraiment je me suis dit tiens il y a quelque chose qui est en train de se passer et pourtant pour ma part j'ai ressenti ce grand besoin d'espace de prendre du temps et de sortir des habitudes je ne me suis pas dit autour du 20 septembre ça y est j'ai tourné octobre ça n'était pas là c'est juste là maintenant au moment où je tourne et c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce temps la deuxième chose c'est que il m'a été clairement demandé de vous proposer une guidance unique j'ai pour habitude depuis des années de faire des guidances trois choix et là peut-être pour la première fois je me dit oui c'est une seule guidance qui me vient et il y aura une seule extension donc ça veut dire que cette guidance va vraiment s'adresser aux personnes qui vont se sentir concernées qui se sentent déjà peut-être concernées par ce que je viens de dire à présent c'est à dire cette espèce à la fois de d'anxiété de d'envie d'aller plus vite de faire en sorte que les choses aillent plus vite avec cette conscience néanmoins que les anciens schémas les anciens modes de fonctionnement du passé ne sont plus d'actualité pour vous et donc si vraiment cette guidance vous concerne ce sont les ressentis vous avez dû avoir ces derniers temps en mode je veux y aller je dois y aller je dois continuer mais c'est plus là c'est tout ça ça change de figure ça change d'aspect et si c'est votre cas alors je pense que cette guidance va vous intéresser je n'ai encore rien prévu comme extension ce que je vais faire dans l'extension c'est sûr c'est que je vais vous donner un message énergétique que je canaliserai avec dans un premier temps je pense que je vais vraiment connecter les énergies plus en détail de ce qu'on aura vu ici dans les guidances générales mais plus en détail les énergies qui sont autour de vous les choses qui sont en train de se présenter à vous et les outils que vous pouvez mettre en oeuvre utilisés pour cela et et on m'a montré plusieurs options donc dans l'extension il y aura plusieurs propositions d'action comme ça vous pourrez vraiment choisir ce qui est juste pour vous et il y aura également à la fin de l'extension un soin énergétique que je canaliserai pour vous avec une partie qui sera je pense une partie vraiment de de on me on me montre quelque chose qui s'enlève il y avait vraiment l'énergie de dissolution dans dans ces éclipses j'en ai parlé je vous mets en lien sous la vidéo ma vidéo sur les éclipses jusqu'à la fin de l'année ce qui est en train de se produire donc la sider énergie dissolution je vais vous aider sur le plan énergétique à dissoudre les choses qui doivent partir encore et puis une deuxième partie qui va émerger durant la guidance et qui sera un soin spécifique pour ce mois d'octobre alors comme je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose de spécial qui se passait pendant ce mois d'octobre qui allait se passer pendant ce mois d'octobre des choses très soudaines des choses très fortes je me suis dit je vais juste prendre déjà un arcane majeur pour voir un petit peu de quoi vous avez le plus besoin et je m'inclus aussi de quoi j'ai le plus besoin de quoi nous avons le plus besoin ici dans cette communauté et devinez la carte qui est venue la voici c'est ce magnifique diable qui est là et qui est assez impressionnant dans ce tarot du rider weight et ce diable qui est venu regardez je l'ai fait tomber en plus bah ouais ce diable qui est venu je l'ai fait tomber et je pense que c'est vraiment le moment de nous délester absolument de tout ce qui nous enchaîne de tout ce qui nous limite de tout ce qui relève de nos peurs cet arcane majeur il est intéressant pour moi aussi parce qu'il y a saturne qui gouverne cette cette carte puisque c'est la carte qu'on associe au signe du capricorne et saturne qui gouverne cette cette carte se trouve actuellement en poisson et saturne en poisson c'est vraiment une carte très importante dans la mesure enfin une énergie très importante dans la mesure où il va pouvoir donner d'une part de la structuration de la matérialisation de l'ancrage à nos rêves à nos rêves qui sont là pour le plus grand bien du collectif mais il va aussi donner des obstacles à tout ce qui ne sert pas le plus grand bien à tout ce qui ne sert pas pour l'évolution déjà votre évolution personnelle mais aussi l'évolution des personnes avec lesquelles vous êtes en lien et vous voyez je me suis dit que ça collait vraiment avec ce besoin d'avoir une seule guidance pour octobre en me disant mais les personnes qui ont vraiment besoin de cette guidance elles vont l'entendre et les personnes qui vont ne pas se sentir concernées elles vont aller voir toutes les autres collègues qui font des guidances trois choix il y en a pléthore sur internet et donc il n'y aura de frustration nulle part au contraire je veux dire il y a des personnes ici qui ne perdront pas de temps et qui se diront c'est pas pour moi et les personnes d'ailleurs ici qui me regardez et qui savaient déjà que c'est pour vous je pense que vous avez déjà dû ressentir ici dans votre coeur beaucoup de chaleur à moi je sens une grande chaleur ici et dans mon coeur et c'est pas forcément lié au feu qui est là derrière parce que c'est vraiment une chaleur de cet espace du coeur en fait j'ai la sensation qu'ici ce mois ci le travail que nous allons faire c'est un travail de libération de nos chaînes de libération de nos contraintes de libération des obstacles aussi qui ont été mis en place par nos égaux notre société notre mental et qui nous empêche d'aller vers une plus grande ouverture du coeur saturne c'est aussi en astrologie traditionnelle la planète qui gouverne le signe du verso et actuellement nous avons un retour de pluton en capricorne pluton devait être en verso il est en verso depuis 2023 il fait une danse comme ça et là il retourne en capricorne donc vous voyez comment ça va saturne il est la planète qui gouverne le capricorne et le verso est en poisson donc un signe vraiment où on peut voir comment matérialiser nos plus grands rêves ou pour le bien de la communauté et on a ce pluton qui est en capricorne jusqu'à peu près fin novembre et je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos sur le portail du 8 8 8 8 notamment j'avais déjà eu cette sensation très forte que nous allions d'ici cette fin d'année 2024 revisiter notre vie depuis 2008 et ça commence maintenant avec cette carte du diable qui est sorti ici et qui nous parle justement de nos anciens attachements de nos anciennes contraintes de tout ce qui nous retient d'avoir une vie qui soit une vie libre plutôt en capricorne c'est quelqu'un qui nous met des bâtons dans les roues qui nous contraint qui nous restreint et ça c'est en train de voler en éclats à partir de décembre 2024 ça y est c'est parti pour 20 années d'un pluton en verso d'un pluton qui va révolutionner notre société notre mode de communication tout ce qui fait que nous sommes en lien donc attendons-nous à de grands grands changements et je sens que vraiment ce mois d'octobre et ce mois de novembre jusqu'à décembre que pluton revienne en verso il va y avoir véritablement de grandes révolutions et tenez-vous bien la deuxième carte qui est venue j'ai tiré 4 arcades majeurs le deuxième arcade majeur qui est venu c'est la maison Dieu et la maison Dieu elle nous parle de quoi ? elle nous parle d'éveil elle nous parle de grosse prise de conscience elle nous parle finalement de cet éclair divin qui vient faire péter la tête de la tour avec tous ces gens qui se cassent la figure qui sortent par les portes et les fenêtres tout flambe c'est à dire que tous les personnages égotiques qu'on a construits parce qu'il fallait le faire parce que la société nous le demande et c'est ok ils ne seront plus ce qui nous domine ce qui nous gouverne il va y avoir quelque chose de plus grand quelque chose de plus vaste quelque chose de plus super humain j'ai envie de dire qui va aller au delà des restrictions de notre ego et avec cette carte de la maison Dieu qui tombe pour ce mois d'octobre pour nous c'est vraiment de vous dire il va se passer des transformations soudaines des prises de conscience soudaines des révélations soudaines des nouvelles soudaines qui vont tomber et qui vont faire que vous ne pourrez plus continuer comme avant des choses comme ça qui vont se passer par exemple je ne sais pas imaginez votre mode de consommation vous en avez déjà marre d'aller acheter des emballages des emballages des emballages et là ça va faire ça ne va plus être possible vous allez trouver d'autres moyens vous allez avoir assez par exemple je ne sais pas vous en avez assez de manger des trucs avec des additifs et tout ça vous allez vous dire ok moi ça y est je passe à l'action je mange des choses qui sortent directement de la terre qui ne sont pas passées dans une usine et je vais cuisiner et on va cuisiner tous en famille ou tous dans le quartier je ne sais pas quoi il y a vraiment quelque chose de cet ordre là qui va se produire et bien évidemment on a avec le diable la maison de Dieu et la troisième carte qui est venue c'est la lune et si vous regardez ces trois cartes elles ont un point commun c'est qu'il y a à chaque fois deux personnages surmontés de quelque chose de plus vaste il y a ici ces deux enchaînés surmontés de ce diable qui les tient de leur pulsion de leur dépendance de tout ce qu'il y a de toxique dans nos vies de nos contraintes avec un système inhumain qui se joue de nous deuxième carte on a ces deux personnages qui se cassent la figure avec cet éclair là-haut cet éclair divin cette foudre divine qui vient casser ces anciens schémas égotiques et puis dans un troisième temps on a ces deux chiens parfois on peut se représenter sous la forme d'un chien et d'un loup qui sont regardés par cette lune calme et bienveillante pour apaiser ses peurs et la dernière carte qui est sortie c'est le magicien et donc vous voyez à quel point ce mois d'octobre va être un mois où il y a un nouveau départ où il y a vraiment une nouvelle personne et regardez cette personne là alors que les autres personnages ont les bras qui descendent vers le bas soit enchaînés ou soit se protègent de leur chute et bien on a ici un personnage qui a le bras levé un personnage qui a son bâton sa baguette son bâton de pouvoir qui est dirigé vers le divin et donc ces actions vont être conduites inspirées par le divin ça ne va plus être l'ego qui est là en train de choisir entre deux options est-ce que ça c'est bien est-ce que c'est pas bien tourner en rond dans sa tête dire je le fais je le fais pas pourquoi pourquoi pas ça va être simplement quelqu'un qui va être là avec ce bras qui va être directement connecté au coeur et l'autre bras qui montre la terre qui est connecté à la terre donc ça va être vraiment vous avez l'occasion de devenir pendant ce mois d'octobre la véritable version de vous-même qui est d'une part connectée au divin d'autre part connectée à la terre et qui est un pont entre le divin et entre l'humain et pour terminer je regarde toujours le dos du paquet donc j'ai regardé l'arcane majeur qui était au dos de ces arcades majeurs que j'ai sortis et regardez qui est arrivé ici le pendu et le pendu c'est quelqu'un qui est en attente quelqu'un qui a changé de perspective quelqu'un qui pour le coup lui n'a plus la tête c'est-à-dire l'ego au premier plan la tête est renversée et donc il est dans une position relaxée il laisse l'inspiration divine l'inspiration de quelque chose de plus grand lui venir donc vous voyez ici des cartes qui peuvent à première vue nous effrayer parce que quand on a le diable la tour et la lune il y a quelque chose quand ces cartes sont associées dans le tarot ce n'est pas de très bon augure ce sont des cartes qui nous parlent d'anxiété qui nous parlent de faim difficile qui nous parlent de choix difficiles à faire de choses qui sont plus fortes que nous de nos anxiétés de nos peurs de l'avenir de nos doutes qui prennent le dessus sur notre libre arbitre sur notre capacité à décider et à inviter le changement chez nous seulement ici on a deux cartes absolument magnifiques dessous et regardez j'avais même pas regardé je regarde avec vous on a dessous l'étoile derrière quelqu'un qui se trouve à sa place et l'étoile c'est la carte qui gouverne le signe du verso c'est à dire que vraiment ce mois d'octobre et ce mois de novembre vont être des mois qui vont s'inscrire dans un très très grand changement j'ai demandé aussi quel était le portail que nous traversions qui nous apportait autant de bouleversements autant d'émotions fortes il est très possible que vous soyez si cette guidance elle est pour vous que vous soyez dans des difficultés que vous soyez en train de vous battre avec des addictions que vous n'arriviez pas à quitter que vous soyez en train de vous battre avec des habitudes que vous n'avez pas à quitter que vous soyez en train de tourner en rond dans d'anciens schémas que vous n'arrivez pas à renouveler et c'est tout à fait normal les cartes et les guides sont là pour vous dire que c'est tout à fait normal ça va être quelque chose que nous allons traverser sur le plan collectif entre octobre et novembre donc accrochez-vous ça va durer un petit moment et j'ai deux cartes qui sont venues à mon secours la première c'est le portail qui s'appelle le nettoyage du plan karmique donc vous comprendrez mieux pourquoi c'est difficile pour vous actuellement avec cette carte on nous parle de nettoyage énergétique réécrivez votre histoire vivez votre vérité donc bien évidemment je vais m'inspirer je vais rentrer dans ce portail énergétique dans mon coeur pour vous faire le soin énergétique de l'extension pour ceux qui sont intéressés de façon on va vraiment vous accompagner dans ce nettoyage pour tout le mois d'octobre la deuxième carte qui m'est venue c'est une carte des anges elle est tombée du paquet quand j'ai commencé à brasser j'ai brassé, brassé je me suis rendu compte qu'il y a une carte qui a valdingué et j'ai dû aller la chercher sous la table et je me dis mais quelle est la carte qui a sauté comme ça et c'est la carte 9 maître spirituel et vous voyez c'est l'ermite et moi ça m'a percuté je me suis dit hé mais c'est le père noël en fait qui arrive avec sa hôte et ses cadeaux et là je suis en train de me dire oui vous voyez ça me confirme vraiment que d'ici la fin de l'année ça va être chaud et donc je vous annonce en avant première pour vous qui êtes là avec moi que je vais être plus présente pour vous sur les réseaux jusqu'à cette fin d'année j'ai décidé ça y est de lancer des lives de lancer des vidéos pour vous parler j'ai déjà commencé cet été pour ceux qui me suivent d'ailleurs vous avez été très nombreux à réagir avec la question de la manifestation et de la motivation avec le portail du 888 avec les éclipses j'ai commencé à faire des vidéos où vraiment j'avais besoin de parler à un public bah oui un public plus restreint un public qui s'y retrouve un public qui a envie de vraiment retrousser les manches et d'y aller quoi je me dis que oui c'est vraiment je pense la direction les guides sont en train vraiment de nous dire et à moi en tout cas c'est vraiment de de réduire le champ en fait de c'est comme si en fait vous voyez vous n'allez pas si nombreux que ça peut-être arriver à ce stade de la vidéo et encore moins à prendre l'extension bien sûr parce qu'elle sait elle est vraiment pour moi réservée à ce que j'appellerais une élite entre guillemets même si ça peut paraître présomptueux prétentieux mais je pense vraiment que les personnes qui décident de cheminer sur ce chemin difficile de la libération et de l'éveil sont très très peu nombreux parce que c'est difficile ça m'a pris de très 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 nombreuses années et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'être plus présente pour vous parce que je sais ce que vous êtes en train de traverser je l'ai exactement traversé il y a une quinzaine d'années une vingtaine d'années donc cette carte du maître spirituel c'est le père noël et c'est quoi c'est à nouveau c'est la fin de l'année 2024 c'est noël c'est à dire que oui on va encore on en va pour deux ou trois mois où ça va être chaud alors je vais vous lire parce qu'elle s'appelle ici maître spirituel profitez des moments profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement je n'ai pas la prétention d'être un mentor spirituel j'ai simplement pour moi je sens que j'ai vraiment la mission d'être un moteur de changement et aussi pourquoi pas un mentor de changement et c'est vraiment la raison pour laquelle je me suis dit que je vais vous accompagner davantage dans cette fin d'année de toute façon les personnes abonnées à ma newsletter recevront des nouvelles spécifiques de ces projets que j'ai si vous ne l'êtes pas encore vous avez le lien sous la vidéo pour vous abonner à ma newsletter et recevoir mes informations il y aura des vidéos il y aura des lives je suis en train de voir avec mon équipe pour vous faire des lives sur Zoom de façon à vraiment vous accompagner du mieux que je peux dans cette transition majeure les cartes qui sont sorties aussi notamment avec la lune le pendu et le magicien entre les deux et puis bien évidemment le diable ça me fait vraiment penser qu'il y a des problématiques familiales générationnelles voire transgénérationnelles qui sont en train d'être sinon réglées totalement au moins vu et je pense que ça va concerner pas forcément les membres de votre famille les membres de votre entourage mais vous-même c'est à dire que pour moi la personne qui est sur un chemin de lumière c'est la personne qui va exactement comme le fait l'ermite éclairer sa propre lanterne mais pour voir derrière soi pour voir en soi pour passer du temps seul et regarder avec honnêteté quels sont les schémas générationnels transgénérationnels que vous pouvez dépasser en étant le changement que vous voulez voir dans le monde on ne changera pas nos proches on ne changera pas les autres les proches les autres changeront parce que nous changerons et peut-être que pour eux ça sera difficile peut-être qu'il y en a dans votre entourage qui ne verront pas le changement ou qui ne voudront pas vous voir changer et c'est ok il faut laisser du temps aux gens vous savez les gens ils viennent avec leur feedback c'est-à-dire ils viennent avec l'image de nous qu'ils ont notamment dans notre famille où nous avons tous une place qui nous a été attribuée où on doit se comporter d'une telle manière c'est extrêmement insidieux et on a cette lune ce pendu et ce diable qui me font vraiment penser le diable et la lune c'est le patriarche et la mère voir un petit peu quelle place vous avez eu aux yeux de vos parents quelle place vous avez eu auprès d'eux quelle place vous avez eu dans la fratrie si vous avez des frères et sœurs qu'est-ce qu'on attendait de vous qu'est-ce qu'on attend toujours de vous et regardez avec totalement une totale honnêteté quelle est la nouvelle place que vous avez envie de prendre et regardez dessous c'est magnifique on a l'empereur et vous voyez on est vraiment sur une question de positionnement en dépit des autres en dépit de ce qu'on attend de nous en dépit de ce qu'on nous a toujours renvoyé de nous-mêmes là il y a vraiment une question de reprendre son pouvoir et de reprendre son indépendance qui est appelée pendant ces mois d'octobre voilà pour les personnes qui me laissent sur cette guidance générale je vous remercie d'avoir été là pour les personnes qui me suivent dans l'extension donc je vais vous détailler rapidement ici comme vous allez rester avec moi comme ça ça vous fait déjà un petit tour d'horizon on va prendre deux tarots un tarot qui s'appelle As Above les enseignements spirituels qu'on peut tirer pendant ce mois d'octobre le deuxième c'est So Below concrètement ce qu'on va pouvoir mettre en place et je vous mettrai plusieurs options dans l'extension de façon à ce que vous ayez vraiment des choix pour voir ce qui résonne le plus pour vous et puis ensuite on continuera avec une ou plusieurs cartes de la voix des artisans de lumière vous aider à travailler votre lumière si vous êtes un ou une travailleur de lumière on aura aussi des cartes d'activation et puis on terminera avec ce soin pour le mois d'octobre voilà je vous remercie d'avoir été là pour les personnes qui étaient là et qui ont toujours décidé de partir c'est ok et puis pour les personnes qui me suivent dans l'extension je vous dis à tout de suite à tout de suite